Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre 21e conférence qui vient enrichir notre collection de vidéos d'un cycle gratuit et ouvert à tous. Nous voulons ainsi mieux faire connaître la richesse du patrimoine champenois, les atouts qui lui ont permis d'être inscrits à l'UNESCO, et aussi partager avec vous les enjeux et les actions de la mission Coto Maison-Cave de Champagne au patrimoine mondial. Voyez les thèmes variés qui ont été couverts et que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Champagne patrimoine mondial. Il vous suffit de scanner le QR code pour accéder à la collection. J'en profite pour vous donner les toutes dernières nouvelles de nos actions depuis la dernière conférence qui a eu lieu au mois de novembre. Le dîner de ma Champagne au patrimoine mondial, qui a eu lieu le 20 novembre, a été un grand succès avec plus de 500 convives. Nous avons même refusé du monde. Le bénéfice de la soirée a permis de récolter 36 000 euros qui sont directement reversés pour la restauration de la Bézilique Saint-Remy, elle aussi inscrite au patrimoine mondial en 1991, aux côtés de la cathédrale de Reims. Il vous reste quelques jours pour profiter de l'avantage fiscal lié à un don ou un mécénat en faveur de la mission UNESCO. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour que ceci s'applique sur votre déclaration de revenus que vous ferez au mois de mai. Les fonds récoltés nous permettent d'amplifier la visibilité de nos actions. Par exemple, ces conférences nous permettent, avec votre aide, d'avoir l'abonnement Zoom nécessaire à les diffuser. Ou bien ces fonds nous permettent d'animer nos communautés sur les réseaux sociaux. Pour rejoindre le club des ambassadeurs, il vous suffit de scanner le QR code ou d'aller sur notre site à la rubrique « S'engager ». Dépêchez-vous ! Voici donc la dernière conférence de l'année avec pour inviter Christophe Aurion sur le thème du sport et du champagne. J'ai pensé que le thème du sport serait adéquat pour nous mettre en jambes à quelques mois de l'ouverture des Jeux olympiques à Paris en 2024. Bien sûr, quand on pense au champagne, il nous vient à l'esprit la célébration des victoires sportives. Et nous avons tous en tête les débordements de mousse de nos Jéroboams à la fin des Grands Prix de Formule 1. Parce que chacun de ces Grands Prix réunissent pas loin de 100 millions de téléspectateurs, ce qui en fait l'un des sports les plus diffusés au monde, ce geste si particulier a contribué à rendre le champagne connu dans le monde entier. C'est cet angle de patrimoine universel et immatériel qui a participé à notre inscription à l'UNESCO. La loi EVEN nous interdit désormais de faire le lien entre champagne et sport, en France en particulier. De même, cette loi interdit de recourir à des égéries qui n'auraient aucun lien avec l'élaboration du champagne. Cette loi s'applique sur le territoire français. Cependant, à l'international, ce lien perdure. Et je vous montre ici une campagne internationale où l'égérie est un très grand tennisman que vous allez reconnaître. Regardez bien aussi les mentions légales en anglais qui nous expliquent que ça n'est pas possible de le voir dans les pays où ce type de publicité est interdit. Donc voilà, je vous invite à aller voir la photo de Roger Federer et la petite vidéo qui est sur Instagram, sur le compte Mouet Chandon. Et là, vous allez voir que ce matériel est interdit en France. Je viens d'en faire la preuve vivante. Donc, je reviens à notre conférence. Et je vais bientôt passer la parole à Christophe Orion qui va nous parler de victoire et de grands sportifs. Mais il va surtout nous faire découvrir des liaisons méconnues entre le champagne et le sport et entre le sport et Reims. Christophe est chargé d'enseignement de l'histoire et du sport à l'UFR Staps de l'Université de Reims. Il est président de la Société des Amis de la Bibliothèque municipale de Reims. Et il est surtout, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, membre du conseil scientifique de la mission UNESCO Coteau Maison Caves de Champagne au patrimoine mondial. Je vous souhaite une très belle conférence. Et d'ores et déjà, je vous présente mes meilleurs voeux, ainsi que ceux de l'ensemble de la mission UNESCO. Et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux en début d'année pour les conférences de 2024. Passez de très belles fêtes où le champagne sera roi et bien sûr symbole de la célébration. Christophe, je te cède ma place. Très bien. Eh bien, merci Anne pour cette présentation. Donc, effectivement, comme a dit Anne, je vais vous parler des liaisons méconnues entre le sport et le champagne, ou les sports et les champagnes. Et donc, je vais commencer par cette première diapositive qui montre la célébration du champagne, comme tu l'as dit, à propos des circuits de Formule 1. Mais comme j'imagine que vous êtes très observateur, vous avez remarqué que le magnum qui est malmené par ce grand sportif, eh bien, ce n'est pas du champagne. C'est du Prosecco et petit clin d'œil, ce Prosecco italien a comme marque Ferrari. Alors, c'est à partir de cette image un petit peu décalée que je voudrais partir pour revenir sur les liens qui existent entre le champagne et le sport. En effet, donc, il est intéressant de constater que le développement de l'industrie du champagne est non seulement une évolution parallèle à celle du sport, mais que les acteurs en sont les mêmes, à savoir les dirigeants de ces grandes maisons. En d'autres thèmes, sport et champagne sont indissociablement apparentés, voire soudés chronologiquement et socialement. C'est ce que je vais tenter de vous montrer en abordant les premières avancées de cette thématique universitaire, encore peu, voire pas étudiée par cette noble institution. Alors, je commencerai donc par vous rappeler deux, trois choses. Notre société de consommation n'est pas quitte envers ces travailleurs qui apportent leur force de travail, parfois dans des conditions difficiles, comme ça a été le cas dans les maisons de champagne. Elle doit leur donner, cette société, les moyens de vivre décemment. Doit-on alors penser que vivre convenablement, c'est vivre avec une activité sportive ? N'est-ce pas alors le fait de la société d'encourager ses membres à une pratique physique ? Comment analyser le rôle des dirigeants du champagne dans l'incitation, parfois généralisée, des pratiques sportives ? Pour termes de santé, j'espère, de cerner ces enjeux, nous débuterons par une approche historique sur le monde patronal en général. Je ferai un parallèle entre le monde patronal du champagne et la constitution des sports. Puis, nous envisagerons donc une comparaison contextualisée de la naissance des sports et des maisons de champagne. Et je terminerai par des exemples à la fois sparnassiens et rémoins. Voilà. Alors, je commence. La création de sociétés sportives patronales a un lien indubitable avec la création, ici je vous mets les deux plus anciens, des grands magasins parisiens, avant son essai-mage en province. Les premières sociétés sportives patronales sont l'Union cycliste de la Belle Jardinière, que l'on peut voir à gauche, ici, et la société mixte de tir et d'excrime des magasins du printemps créés en 1896. Ce sera ensuite le tour pour les associations sportives des postes et télégraphes, comme par exemple à Bordeaux en 1898. Élément fondamental du capitalisme marchand, les banques ne sont pas en reste dans ce mouvement. Et le Crédit Lyonnais, grande banque de l'époque, accueille à son tour son premier club sportif en 1902. D'autres espaces géographiques et industriels sont à leur tour concernés. Dans le département du Rhône, par exemple étudié par l'historien du sport Pierre Arnault, le directeur des usines de teinturerie Gillet fonde l'Éclair de Villefranche en 1903. En Auvergne, Marcel Michelin crée l'association sportive Michelin-Claire-Main-Ferrand en 1911. D'après un autre historien, mais non pas des sports plus de la société, Gérard Noiriel, Michelin illustre parfaitement le passage du patronage classique au paternalisme qui se met en place dans les entreprises modernes dans les 30 premières années du XXe siècle. En effet, les habitants de Clermont-Ferrand, de Clermont d'abord, bénéficient de l'œuvre de Marcel Michelin, d'abord par le travail proposé, mais aussi par l'étendue des structures mises en place du fait du paternalisme souhaité par la direction de l'entreprise. La maternité, les crèches, les écoles, les magasins, le stade, la piscine et la chapelle, sans oublier le cimetière. Tout ceci relève de la générosité patronale. Tout est fait pour que le salarié, de la naissance à la mort, si j'ose dire, en passant par l'encouragement de la pratique sportive, puisse s'épanouir grâce à son patron. D'autres grandes firmes industrielles, notamment dans le secteur de l'automobile, proposent à leurs ouvriers de semblables sociabilités. La maison Renault constitue le fameux club olympique des usines Renault, plus connu sous l'acronyme Cours, en 1917. L'année précédente, Marius Berlier, fondateur et propriétaire des usines de camions du même nom, avait lancé une société sportive pour le personnel de ces usines, appelée Union sportive Berlier, USB. Et enfin, Peugeot propose des sociétés de gymnastique et de sport à ses ouvriers d'1917. Nous pouvons constater ainsi, par ces exemples, que la création de clubs d'entreprise se concentre dans les industries de pointe du moment, automobiles, pneumatiques, télégraphes, grands magasins. Nous y reviendrons pour le champagne. Néanmoins, il ne faut pas passer sous silence le fait aussi, également, que des ouvriers sont à la fondation de structures sportives via des sociétés corporatives. Bien avant la création, en 1908, de la Fédération sportive athlétique socialiste, des ouvriers, par exemple, de la région lyonnaise, étudiée encore par Pierre Arnault, ont constitué des associations sportives dont le statut permet de constater qu'elles avaient pour vocation, je cite, « d'entretenir des liens de fraternité, de camaraderie, d'amitié et de solidarité entre les membres ». Ce sport, donc, est donc né de la volonté de quelques salariés désireux de poursuivre en dehors du lieu de travail la camaraderie professionnelle. Il sous-entend une pratique organisée au sein de l'entreprise, au bénéfice exclusif des personnels de cette même entreprise. Désormais, fort de ce constat pour les industries de pointe de l'époque, pouvons-nous l'appliquer au monde des maisons de champagne et ainsi, donc, entrer au cœur de notre conférence ? Dans les mémoires de l'industrie, actuellement, pour l'instant, dans ces mémoires, nul chapitre sur le sport et les maisons de champagne n'apparaît. Toutefois, il existe, entre ces deux univers, un certain nombre de spécialités communes que je vais essayer de développer maintenant. Tout d'abord, leur naissance est concomitante à la même époque, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. D'après les spécialistes, là, je me réfère à Jean-Robert Pitt, une des premières mentions du vin mousseux de champagne peut se lire dans la commande effectuée par le maréchal Montesquieu d'Artagnan au courtier sparnassien Adam Berthé du Rocheret. Une mode est ainsi lancée, elle ira en s'amplifiant continuellement. On recense alors 960 bouteilles de vin expédiées vers Paris en 1708, 15 000 en 1715, 44 000 en 1722. Nous sommes bien loin des 326 millions de bouteilles expédiées en 2021. Au même moment, en Angleterre, le processus de pacification des élites, comme vous pouvez le voir sur la diapositive de gauche, conduit à la monarchie constitutionnelle et profite à un nouveau groupe social que l'on appelle la gentry, la bonne société anglaise ayant en commun une même éducation et les mêmes pratiques culturelles. Donc, on voit en haut à gauche le badminton, dont on connaît la légende que badminton, c'est le nom d'un château dans lequel on aurait joué au badminton avec un bouchon de champagne renforcé par deux petites plumes. Et puis, vous avez également un autre membre de cette société, un médecin fort célèbre qui est en train de jouer au cricket, qui n'est autre que le docteur Sir Colin Doyle, l'inventeur de Sherlock Holmes. Donc, celle-ci, cette nouvelle société, cette gentry, dispose de temps libre et d'argent suffisamment pour patronner des courses de chevaux, des combats de boxe ou des courses à pied. C'est la naissance des sports modernes. Donc, il naît en Angleterre, qui, dès ce moment, est le premier marché d'exportation des vins effervescents de champagne. Cette naissance commune renvoie également au même objectif. Les deux tendent vers l'universalisme, comme on peut le voir sur les étiquettes de champagne. À gauche, vous avez, avant la guerre de 1914, bien sûr, notre grande alliance entre la France et l'Empire des Tsars. Et puis, une autre ici, Charlotte Sik, avec le drapeau, le National Bazaar, le drapeau britannique. Le sport bénéficie donc de la formation d'une économie mondiale qui s'incarne en trône dans les principes de l'Olympique. Ce processus d'unification résulte à la fois de l'émergence du capitalisme industriel et du développement des moyens de communication. Il en va de même pour l'industrie du champagne. Dans la logique capitaliste, les différentes maisons de champagne s'affrontent sur le marché économique mondial, comme les sportifs s'affrontent lors de compétitions à toutes les échelles géographiques. Donc, je rappelle que l'on crée, le baron Pierre de Coubertin, restaure les Jeux modernes en 1896, avec les premiers qui sont donnés dans la ville d'Athènes, en Grèce. On peut connaître donc l'ensemble des aspects du sport et du champagne par le recours à la publicité et à la médiatisation. Il n'est pas inutile de rappeler que c'est le directeur du journal sportif Loto, l'ancêtre du journal L'Équipe actuelle, Henri Desgranges, qui, en 1903, a eu l'idée d'organiser une courte cycliste étape par étape, ville à ville. Et une nouvelle épopée est ainsi née, du récit national, tout en faisant augmenter sensiblement les ventes du journal, parce que cette épreuve, comme vous le savez, elle se déroulait et elle se déroulait encore au mois de juillet, tout simplement parce qu'Henri Desgranges avait remarqué que le nombre des journaux commençait à baisser à l'approche de l'été. Donc, le champagne, fait-il la même chose ? Eh bien oui, il adopte également une promotion publicitaire en faisant travailler des artistes comme Mucha, où ici, on voit la maison Moum, en faisant travailler ces artistes, à la fois pour la décoration, même l'architecture. Ici, vous reconnaissez ce qui est devenu le cellier, juste à côté de l'hôtel de ville de Reims. Et à ce titre, donc, on peut citer comme Ruinard, père et fils, qui en 1896, ou ici donc Moum, qui va doter généreusement le premier meeting aérien international, qui va s'appeler donc la Grande Semaine d'Aviation de Reims, qui va se dérouler donc fin août 1909, et qui va se dérouler donc sur un terrain plat, juste à côté de Reims, dans la plaine de Bethny. Et cela a attiré, sur une semaine, ça va du dimanche 22 août au dimanche 29 août 1909, un million de personnes qui vont se rendre ici à Reims, grâce à la mise en place de moyens de communication tout à fait modernes. La gare, par exemple, a installé une gare provisoire qui mènera les gens jusqu'à Bethny. Alors, tout ça, c'est possible. C'est financé par les membres du comité d'organisation. Et les membres du comité d'organisation, je vous en ai donné quelques-uns, ce ne sont que des personnes qui travaillent dans le Champagne. Donc, on voit des liens étroits avec les maisons de Champagne. Le président, le marquis de Polignac, qui est le directeur de la maison Pommerie, il est responsable à l'époque également de l'association viticole de Champenoise. À ses côtés, on rencontre donc d'autres négociants en vin de Champagne, de grands industriels, ainsi bien sûr que la municipalité rémoise. Alors, quelques noms. Par exemple, nous retrouvons Raoul de Barry, qui est vice-président qui lui dirige à l'époque le Champagne Georges Goulet. Nous avons M. Berck, qui s'occupe également du Champagne Irois. Le vicomte de Brimond, je parlais, qui s'occupe du Champagne Ruinard. Le comte Chandon de Braille, qui s'occupe du Champagne Moëté-Chandon. M. Demain Mouma, qui s'occupe du Champagne Moume. Le maître, qui s'occupe du Champagne Mercier. Le comte Bertrand Demain, qui s'occupe du Champagne Veuve Clicquot. Et Eugène Valbaume et Auguste Goulden, associés pour le Champagne Eitsic Monopole. Donc, on voit bien que là, la maison de Champagne, on peut rassembler quelque chose pour un sport innovant à l'époque, en 1909. Vous voyez, c'est marqué en haut de l'affiche. 200 000 francs, ce qui correspond à l'achat au prix de deux avions. Donc, il y avait attiré les aviateurs aventuriers du monde entier à l'époque. Donc, la médiatisation, ça permet de promouvoir ces deux domaines qui s'élaborent et se dégustent dans des espèces spécifiques qui répondent à des normes évolutives. Vous voyez, ici, à gauche, vous avez Valter Demoume, qui est non seulement membre de la maison de Champagne, mais également un sportif qui participera à plusieurs épisodes aériens. Donc, et puis, vous voyez, ici, je vous ai mis une photo de la plaine de Bethny, où on voit ces nombreux spectateurs et on se rend compte, là, c'est une reproduction du journal L'Illustration, un peu le Paris Match de l'époque, où l'on voit cette sociabilité mondaine qui s'étale sur la plaine de Bethny. Donc, tout ceci va entraîner un accroissement des ventes. On va vendre beaucoup de champagne à ce moment-là. Et donc, une nouvelle localisation architecturale du processus de fabrication est en cours à ce moment-là. Alors ici, pourquoi ? Parce qu'on a des innovations, comme ici, vous voyez, que vous avez mis pour pouvoir fermer la bouteille avec le bouchon, le muselet, etc. On a des machines à boucher qui suppriment le masticage buccal des ouvriers. On a des machines à doser, des machines à fiseler et puis également, donc, d'autres innovations. Donc, bien évidemment, la généralisation de ces équipements perturbe l'organisation de l'espace du travail, relevant, révélant de la sorte, donc, l'étroitesse des bâtiments. Il faut donc ériger de plus vastes et de mieux bâtiments, mieux organisés, d'autant plus que le stockage de milliers de bouteilles nécessaires dans les caves nécessite, là aussi, l'installation de réseaux, de wagonnets sur rails et de monte-charge. Les bâtiments de la maison, par exemple, Champagne, Mouette et Chandon d'Épernay, occupent un hectare et demi à la mort de Jean-Rémy Mouette en 1841. Il passe à 5 hectares en 1867, puis à 6 hectares et demi en 1881, avant d'être encore augmenté. Les constructions sont organisées de manière fonctionnelle. C'est cette fonctionnalité architecturale que l'on retrouve dans les bâtiments dédiés à la pratique physique. Les premiers gymnases, on n'en a plus parce qu'ils ont disparu du fait des évolutions des pratiques et des compétitions sportives. Il n'y a pas eu, comment dirais-je, une prise de conscience autour du patrimoine sportif, comme il y a de plus en plus une conscience de la protection du patrimoine industriel. En fin de compte, la pratique physique entraîne des bâtiments qui sont caduques du fait de l'évolution des pratiques. La technique est également présente dans les deux inouverts, et les différentes modifications techniques du champagne et du sport entraînent des modifications architecturales. En parallèle, nous constatons une modélisation dans les techniques du geste sportif également, qui conduit à reproduire ou inventer un geste technique précis, identifiable pour un sport ou à un moment donné, comme par exemple le swing au golf. Voilà. Les spécialités communes entre champagne et sport se poursuivent par un mouvement d'institutionnalisation parallèle. En effet, à la fin du XIXe siècle, la profession du champagne s'organise dès le 1er mars 1898 avec la création de l'association viticole champenoise, dont le but est de lutter contre le filigérat. Dans le même temps, autour de la figure de Georges de Sinclair, qui décède en 1910, cet ancien consul de France à Édimbourg, un des pays du Royaume-Uni de la naissance des sports, grand amateur de champagne également, est devenu secrétaire général du Racing Club de France en 1884. C'est à partir de cette structure qu'il va organiser le mouvement sportif dans une union qui regroupe tout le monde, un peu comme l'association viticole, que l'on va appeler l'Union des sociétés sportives françaises de course à pied, fédération multisport, adoptant les règles et les instruments, comme le chronomètre, déjà en activité au Royaume-Uni, permettant ainsi des compétitions internationales mesurées et ainsi battre ou non des records. Il faudra attendre la fin de la Grande Guerre pour voir se constituer des fédérations unisport. Et la première en sera donc en 1919, la Fédération française de football-association, c'est-à-dire le football qu'on jouait avec les pieds, qu'on distinguait à l'époque du football rugby, que l'on jouait avec les mains. Donc c'est la première en nombre d'importance. Et en 1920, ça sera la deuxième. On a vu tout à l'heure Roger Federer, 1920, c'est la Fédération française de tennis. Donc terminons dans ce domaine, par l'hygiène. Il n'est plus à démontrer les bienfaits sur la santé des activités physiques. Quant au vin de champagne, il a été présenté comme ayant des vertus thérapeutiques. Alors bien sûr, sans remonter à la querelle qui opposa le vin de champagne à la fin du XVIIIe siècle au vin de Bourgogne, on peut lire chez Jean-Claude Navier, qui est un docteur régent de la faculté de médecine de Reims, que, je cite, « Le vin de champagne a la propriété de diviser les humeurs épaissies, de lever les obstructions, de provoquer les urines, d'exciter l'expectoriation, de remédier aux pâles couleurs. » Après donc cette purification de l'intérieur, passons à la construction d'un corps sain, avec plusieurs figures bien connues du champagne, et largement investies dans le domaine sportif, soit en tant que dirigeant, soit en tant que pratiquant, soit les deux. Alors, je vais commencer par une figure tout à fait innovante du monde du champagne. Il s'agit d'Eugène Mercier, qui proposait tout d'abord, dans le domaine de l'hygiène, par exemple, une cuvée des convalescents, une cuvée de champagne, appelée cuvée des convalescents, qui avait été validée par les hôpitaux de Paris, condamnés aux malades. L'on a vu se créer, donc en 1873 à Épernay, dans le contexte de la perte de l'Alsace et de la Moselle, la plus ancienne société de gymnastique, de préparation militaire et de tir, dénommée Le Réveil. À sa suite, en 1879, et c'est ce qu'on voit sur les photos, Eugène Mercier fait construire à côté de ces installations industrielles une halte nautique, un hangar à bateau et un terrain de tennis. Cet ensemble forme la société nautique, la société nautique d'Épernay. Rapidement, elle regroupe une partie non négligeable de la bourgeoisie viticole, qui s'initie ainsi au sport moderne, aux sonorités anglaises, comme, par exemple, le canotting, que l'on peut faire sur la marne. Alors ici, vous avez d'autres exemples, également Eugène Mercier, en lien avec le développement de la gymnastique en France avant la guerre de 1914, qui avait donc créé une étiquette intitulée Champagne des gymnastes, ou alors un autre, là, on voit, je parlais tout à l'heure du monde du cheval, le monde du cheval, ça a été un des premiers sports dans lesquels, justement, se sont développés les sports modernes, et ici, nous avons donc le Duc de Montfort, Sporting Champagne. Alors, Eugène Mercier, il n'a pas fait que le Champagne des gymnastes et la société nautique d'Épernay. C'est quelqu'un qui a été vraiment défricheur. En fondant, donc, il fonde en 1909, un grand rallye automobile reliant Paris et Épernay, dont la ligne d'arrivée va arriver, justement, devant sa maison de Champagne. Mais on voit aussi qu'il avait été un promonteur de la publicité en grand, avec le fameux ballon, qui rappelle aux sparnassiens quelque chose d'actuel, et puis également d'énormes foudres qui étaient proposées dans les différentes expositions universelles qui se tenaient à ce moment-là au changement de siècle. Alors, ensuite, donc, là, ici, il y a encore, comme je disais, le grand prix au rallye automobile à gauche. Ici, il y a toujours un brin de folie dans notre Champagne. Et ainsi, comme on peut voir sur le site de l'Union des maisons de Champagne, ils en font de cette image le premier sponsor des courses de Formule 1 qui renverraient à notre première diapositive. Et puis, à droite, je vous ai mis le Champagne. Mercier toujours au moment des expositions universelles. Alors, autre grande figure du Champagne, nous avons donc Octave Gallis, qui lui aussi s'est investi dans le domaine des sports, et en particulier dans les épreuves des équipages équestres. En particulier, il a œuvré, il a été athlète aux Jeux Olympiques de Paris en 1900. Donc, les personnages, les personnes qui ont participé aux Jeux Olympiques sont dénommées des Olympiens et donc Octave Gallis est un de ces Olympiens. Il est également grand amateur de chasse, ce qui le conduit à organiser des rallies. Vous avez ici un jeton, le rallye de Vertu. La famille Gallis prendra en charge une partie du développement de la maison Périéjouette. Alors, tout à l'heure, on parlait de la maison Moëté-Chandon. Voici donc là ce qui est très célèbre. La maison Moëté-Chandon est liée aux sociétés sportives sparnassiennes, principalement après la Seconde Guerre mondiale, à partir de laquelle de nombreuses associations se sont développées, comme cela avait été le cas entre 1900 et 1914. Quelle que soit la branche de cette famille de Champagne, on trouve un de ses membres à la tête d'une société sportive locale, comme par exemple le Sartan Club, le Vélo Club, le Club des lutteurs, le Rugby Club. Donc, on trouve toujours quelqu'un de la membre de cette famille. Alors, Paul Chandon-Mouëté, lui, s'il a été un président de la société Nautique, fondée par Eugène Mercier, dont je parlais tout à l'heure, n'a pas eu d'autre rôle sportif. Il a cependant été un mécène important de la ville. D'ailleurs, la ville a donné son nom au stade des allées de Cumière. Il s'est fait surtout remarquer, ça, c'est l'histoire très célèbre, avec son cousin Frédéric Chandon de Braille, comme initiateur de la tradition des arrivées de Grand Prix Automobiles de Formule 1, dont les vainqueurs sont arrosés par une douche de Champagne, dont parlait Anne tout à l'heure en introduction. Donc ici, on voit une première photo à droite. Et puis là, d'autres photos qui montrent ce secouement de la bouteille. C'est au Grand Prix de France, disons, un disputé sur le circuit de Gueux en 1950, première course, le premier championnat du monde de Formule 1. Cela, selon d'autres sources, cela a débuté aux 24 heures du Mans pour ce geste de ce remuage. Alors, nous pouvons signaler que pour cette même maison, le rôle d'un des directeurs du personnel, c'est la personne qui est complètement à l'extrême droite, qui s'appelait Henri Viette, qui lui, en tant que directeur du personnel de la maison Moëté-Chandon d'Épernay, a œuvré pour embaucher systématiquement de jeunes sportifs parnassiens dans l'entreprise. Et il était non seulement un athlète solide, mais également membre et directeur de nombreuses associations sportives d'Épernay. Donc, un gymnase porte-son. Alors, après la ville d'Épernay, voyons donc la ville de Reims. C'est une maison en particulier. Après Moëté-Chandon, voyons la maison Pommerie. Alors, à gauche, vous reconnaissez peut-être au milieu de la... Donc là, on retourne à la grande semaine d'aviation de Bethny de 1909, le personnage central avec un canotier sur la tête. Le plus petit, on l'appelait le petit marquis. C'est donc le marquis de Polignac que l'on retrouve également dans le journal d'Exceptior, en milieu, à gauche, avec un chapeau. Non, pas le chapeau melon, mais l'autre chapeau à gauche. Alors, il est intéressant, ce personnage. Pourquoi ? Parce que c'est le petit-fils de Mme Pommerie. En 1907, il prend la direction de l'entreprise Pommerie et il va s'engager, c'est ça qui nous intéresse, un peu comme Mercier, comme jeune Mercier, dans une série d'initiatives innovantes et paternalistes en faveur de ces ouvriers, de leurs familles, en créant des structures de protection sociale, d'éducation, de distraction, mais également de sport. Avec le même souci de perfection qui prévaut à l'organisation de la semaine d'aviation, dont il était précisément, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, le directeur de la maison Pommerie s'engage également en 1909, c'est ce que l'on voit à droite, dans la construction, à partir de rien, du plus grand parc urbain dédié aux ouvriers jamais réalisé en France. Et j'avais commencé par les cités Clermont-Ferrand, Lyon, etc. Aucune initiative patronale n'a eu cette dimension. Vraiment, là, c'est quelque chose de tout à fait original. Et donc, dans la lignée de ses premières initiatives paternalistes, le Marquis de Polignac souhaite financer un grand espace arboré pour la distraction des ouvriers, de son entreprise et de leur famille, porté, qu'il est, par des idées hygiénistes de son époque, et puis également la lutte contre l'insalubrité urbaine et les infections respiratoires. Le maire de l'époque de Reims, Jean-Baptiste Langlais, et d'ailleurs, lui-même soutient ce projet, car c'est également, vous le savez peut-être, un médecin hygiéniste. Le projet, donc, que l'on devine sur cet article de journal, est un projet pharaonique. c'est de transformer 22 hectares qu'avait acheté la grand-mère du Marquis de Polignac, 22 hectares de craie en un parc arboré, champêtre, sur un terrain, donc, qui se trouve juste en face de l'entreprise Pomry. Les travaux débutent en 1909 sous la direction d'un architecte paysagiste rémois, Édouard Redon. Ce dernier, donc, est partisan d'une architecture tout à fait originale où l'architecture passe par les plantations. Elles sont les poumons de toutes les agglomérations. Elles assémissent le sol, elles purifient l'air, elles tamisent et arrêtent les poussières. Il reprend plusieurs fois à son compte le vieil adage romain « Floris fauna non sine, pas de faune sans flore ». Cela illustre un programme politique qui vise, donc, à la rénovation, pour l'époque, on disait, entre guillemets, de la race française par les jeux. Donc, cette rénovation se fait par les jeux, par les sports et par l'éducation physique. Voilà l'idée derrière du marquis de Polignac. L'hygiène des cités, des maisons, sans oublier celle des habitants, doit s'imposer pour réaliser cette ambition. Alors, Redon s'appuie sur son expérience. Déjà, il a créé à Craiova, en Roumanie, pour le prince Bidescu, en 1890, un énorme parc sur 200 hectares. Il livre à Reims donc un nouveau parc implanté de 650 armes, de 450 conifères, de 5 à 10 mètres de haut. Les aires sportives qui sont créées sont dispersées dans un cadre quasi forestier afin de favoriser le sentiment d'éloignement des miasmes de la ville moderne et industrielle. Donc, on voit sur la photo que ce parc ouvre en 1911 pour les ouvriers de chez Pomery. Et Melchior de Polignac fait un discours délimitant les objectifs de cette réalisation. Et alors, je cite, « Le parc Promery, disait-il, est ouvert aux employés, aux ouvriers de la maison et à leurs familles. Pourront y entrer tous les employés et ouvriers de la maison des deux sexes ainsi que leurs familles, c'est-à-dire, pour ceux qui n'auraient pas compris, vos femmes, maris, enfants, petits et grands, parents et grands-parents. » il met en place en plus un club sportif et on sait que le club, c'est la brique de fondation du sport moderne. Il met en place un club qui est dénommé la société sportive du parc Pomery, la SSPP. Et il continue dans son discours, « Cette société a pour but de former des joueurs qui puissent s'entraîner sérieusement et défendre les couleurs de leur société, soit sur leur propre terrain du parc Pomery, soit dans les villes voisines. Ceux qui ne se font pas inscrire auront malgré tout, bien entendu, dit-il, la jouissance du parc comme jardin d'agrément pour eux et leur famille. » Il insiste beaucoup sur cette notion de famine pour conserver des ouvriers dans la fabrication du champagne comme l'élaboration. Cette société est la structure originelle du célèbre stade de Reims dont nous reparlerons tout à l'heure. Nous constatons que le marquis va bien au-delà de la simple mise à disposition d'infrastructures sportives pour ses ouvriers et leurs familles. Il organise un dispositif complet pour prendre en charge les exercices physiques de ses sous-ouvriers. Il atteint la photo précédente une échelle spatiale supplémentaire avec le financement du fameux collège d'athlètes dont vous avez à gauche la une d'un journal national le matin, le fameux collège d'athlètes de Reims. Pourquoi ? Parce que cela se comprend avec la popularisation des sports athlétiques à partir des années 1900 soutenus par une presse spécialisée. Tout à l'heure, je vais vous parler du journal Loto qui avait déjà absorbé un concurrent qui s'appelait Le Vélo. Une presse spécialisée et accrue par les rendez-vous internationaux ou par les Jeux Olympiques. Comme je le rappelais tout à l'heure, les restaurations datent de 1896 et ils ont lieu tous les ans à partir de 1896 et donc on le fait l'année prochaine également. Dès lors, le sport est perçu comme une comme engageant le prestige de la nation. On constate qu'avec les revers de fortune, certains porte-parole du monde sportif s'en remettent à la nécessité d'un soutien étatique. Il n'y a pas encore de ministère de sport et tout ça, ça n'existe pas. À nouveau, ici, ce ne sont pas les politiques de la République qui sont à l'œuvre mais c'est l'initiative privée et là, à nouveau, c'est le Marquis de Polignac qui va représenter en quelque sorte à la fois et va faire la conjonction du monde du champagne et du monde du sport. Alors, pourquoi ? Que s'est-il passé ? C'est un événement extérieur à la champagne c'est-à-dire qu'en 1912, il y a eu les Jeux Olympiques à Stockholm et dans ces Jeux Olympiques la France ne se classe que quatrième mais par contre, on pourrait dire que c'est une place honorable mais nous sommes derrière l'Empire allemand et cet Empire allemand c'est lui qui a l'organisation des futurs Jeux en 1916 qui devait se dérouler à Berlin mais à cause de la guerre il ne se déroule pas et donc il y a un choc dans l'opinion publique et on se demande si on ne va pas envoyer une équipe trop faible aux futurs Jeux de Berlin alors ainsi il y a un grand journal parisien qui s'appelle le journal l'opinion qui pose la question devons-nous songer à fonder une école de phénomènes sous-entendu de phénomènes sportifs ainsi qu'on a appelé les champions des Etats-Unis parce que l'équipe qui est arrivée première aux Jeux de Stockholm c'est l'équipe des Etats-Unis donc devant cette campagne de presse un comité est alors fondé pour la création de ce qu'on va appeler donc un futur collège c'est-à-dire là où on apprend quelque chose un futur collège d'athlètes collège d'athlètes donc on apprend des choses dans le domaine des sports dans lequel alors nous trouvons aussi bien des journalistes on dirait des lobbyistes de nos jours Maurice Colra qui est le directeur de l'opinion Jean Richepin qui est un grand écrivain de l'académie française Gabriel Bonvalot un explorateur Auguste Rodin le sculpteur le docteur Bouchard qui s'occupe de la revue La Renaissance physique et le martyr de Polignac et donc un des objectifs de ce groupe de pression c'est de préparer les sportifs à la future olympiade de Berlin en 1916 donc il fallait également donc comme on peut le voir là sur le dénuement avec des préoccupations hygiénistes et eugénistes pour l'époque alors on peut lire dans la presse justement à l'époque et bien la phrase suivante qui va servir un peu de socle pour la création de ce collège justement ému je cite par les ravages de l'alcoolisme de la tuberculose qui atteignent la force française dans ses sources vives tous les esprits clairvoyants s'inquiètent du remède le meilleur moyen de combattre ces fléaux c'est de généraliser le goût de la pratique des exercices physiques mais pour réaliser pleinement la renaissance physique il ne suffit pas d'appeler aux joies salutaires du sport toute la jeunesse des villes et des confines il nous manque encore un centre d'entraînement un centre de formation où se prépareront en même temps que les instructeurs et des entraîneurs les champions de ces grandes épreuves internationales que la France ne peut ignorer et où elle doit reconquérir son rang à cette fin nous organisons le collège d'athlètes école de renaissance physique nous avons conscience de préparer ainsi à l'amélioration de l'individu et de garantir l'avenir de notre race la nation et sa force créatrice il n'y a point d'antagonisme entre le muscle et l'intelligence il n'y a point d'antagonisme entre le muscle et l'intelligence l'admirage exemple de l'antiquité grecque et effectivement le collège d'athlètes sera peuplé de copies de statues grecques nous inspire au contraire et nous guide vers un équilibre harmonieux du corps et de l'esprit donc ça c'était un article donc publié dans la renaissance française ainsi donc au coeur du parc Pomerie à Reims de la maison de Champagne de nouvelles installations sont construites la piscine des salles de consultation médicale des salles de conférences des salles de massage des douches des vestiaires pour les moniteurs et les sportifs une bibliothèque avec fourni de livres autour du sport et d'éducation physique et un laboratoire pour les travaux cinématographiques le collège d'athlètes va donc être inauguré le 19 octobre 1913 donc c'est la photo que vous avez à gauche par le président de la république de l'époque Raymond Poincaré et donc cela va poser un petit problème entre guillemets parce que comme vous le voyez les sportifs ne sont largement dénudés et on se demandait s'il était raisonnable de montrer au président de la république tant d'hommes en tenue si légère alors les nombreux journalistes présents ne manquent pas de souligner l'inédit de la situation c'est la première fois en France qu'un chef d'état apporte au sport athlétique l'encouragement officiel de sa présence voilà donc le maire de Reims Jean-Baptiste Langlais est d'ailleurs dans un premier temps réticent à proposer au président le spectacle d'hommes deux minutes marchant à quatre pattes ce sont les fameux exercices c'est un dit de quadrupédie de la méthode naturelle c'est comme vous pouvez le voir autour du discobol qui fait la une de ce journal vous avez deux personnages à gauche et à droite d'un côté le marquis de Polignac donc le directeur de la maison de pommerie et à gauche Georges Hébert qui est l'inventeur un militaire un marin de la méthode naturelle qui va donc quitter l'armée qui était donc son corps de métier pour pouvoir prendre la direction du collège d'athlètes et ainsi former la future génération d'athlètes de champions qui vont représenter la France et le jour de l'inauguration on sait d'après la presse qu'il y a 20 000 spectateurs qui assistent à une course de 3000 m ou la personne à droite que vous voyez qui s'appelle Jean Bouin qui est notre champion de l'époque qui avait été battu qui est arrivé deuxième c'est un coureur de demi-fond qui est arrivé deuxième aux Jeux Olympiques de Stockholm et qui étant ici sur la photographie donc qui est prise à Reims en train de porter un ensemble en fonte qu'on appelle une gueuse et puis donc le jour de l'inauguration dans l'enceinte du collège se meuf garçon et fille vêtus à la manière antique alternant champs patriotiques démonstrations sportives les moniteurs du collège se font également les héros de la méthode naturelle tout le monde y voit sous les ouras répétés le triomphe de l'hébertice des valeurs thérapeutiques de l'exercice physique et un succès personnel pour le marquis de Polignac et ainsi donc le conseil municipal ne manque de Reims ne manque pas de souligner la réussite de la fête nous avons dit le conseil municipal aussi à exprimer notre satisfaction vis-à-vis de la maison pommerie pour le spectacle magnifique donné au président de la république et à l'énorme foule des spectateurs par la vue des parcs et du collège d'athlètes de ce jour le collège devient un lieu incontournable et les visites plus ou moins officielles se succèdent et donc vous avez en haut à droite la présence donc des enfants encadrés par les moniteurs du collège et qui sont en train de faire un exercice dont je parlais tout à l'heure la quadrupédie parce que la méthode naturelle ça consiste à faire et à refaire des exercices que l'on fait naturellement comme le courir le sauter le lancer le nager d'où la présence de la piscine abordée tout à l'heure alors au début de l'année 1914 on estime à 10 000 le nombre des enfants rémois qui fréquentent le parc depuis donc qui est ouvert à l'ensemble de la population de Reims et non plus seulement vous avez compris aux employés de la famille de la maison Pomerie dès 1913 et la mise en place du collège Melchior de Polignac envisage immédiatement une continuité de son projet à l'échelle nationale en créant une ligne des collèges d'athlètes mais l'épreuve de la première guerre mondiale comme on peut voir la photo de gauche viendra anéantir cette superbe construction qui liait sport et champagne parce que je vous rappelle tout ceci a été financé par la maison de champagne Pomerie donc toutefois la contribution du monde du champagne dans celui du sport perdure jusqu'à l'époque contemporaine et prenons maintenant le lien fort entre champagne et sport pour deux pratiques alors tout d'abord je vous avais parlé de la famille Moum nous avons déjà cité donc pour la grande semaine d'aviation Walter Walter de Moum qui est né en 1887 et donc il devient membre de l'Aéroclub de France il participe au meeting aérien de Reims avec un avion Antoinette puis encore à la semaine d'aviation de Bordeaux et donc il entre en 1912 dans la société Moum et il va donc pratiquer les sports d'hiver et ainsi c'est là dit-on qu'il rencontre sa future épouse en 1919 donc il participe en 1919 pardon il fait partie des propriétaires allemands comme il avait conservé sa nationalité qui perdent leur entreprise et il va essayer de reprendre cette entreprise mais ça sera un échec il tente donc vous voyez de non pas de se reconvertir mais il n'oublie pas la pratique sportive et il va donc participer aux épreuves de Jeux Olympiques d'hiver de l'Ecplacide où il va se classer septième puis quatrième dans les championnats du monde qui suivront la maison Moom également donc va poursuivre son application dans le sport alors que la famille Moom ne la dirige plus alors ça c'est plus récent dans les années 1970 elle va sponsoriser les 6 heures de Paris plusieurs courses de moto nautique des espèces de bateaux qui correspondent à la formula et ils vont participer vous voyez avec le bateau qui s'appelle France 3 à l'Admiral Cups qui deviendra pour le après le Champagne Moom Admiral Cup ils vont baptiser donc cette qui comme on peut le voir sur la photo avec le célèbre magnum de Champagne alors je ne pouvais pas bien sûr dans cette conférence entre le sport et le Champagne parler du sport le plus populaire bien évidemment qui est le football alors bien évidemment c'est grande et la renommée du stade de Reims sous la présidence d'Henri Germain Henri Germain est donc le personnage en noir au centre de la photo dont on voit le profil de l'entraîneur Albert Batteux au sortir donc de la deuxième guerre mondiale Victor Canard et Henri Germain sont les deux nouveaux hommes forts du stade de Reims qui est l'héritier en partie de la SSPP dont je parlais tout à l'heure la société sportive du parc Pomery donc Victor Canard c'est les membres de la famille Canard et Léonie Duchesne fille de Vigneron fondateur en 1868 de la maison Canard Duchesne dont la production était particulièrement appréciée à la cour impériale de Russie par le tsar Nicolas II comme on a vu tout à l'heure le blason de la marque qui reprenait l'aigle bicéphale de la famille impériale et quant à Henri Germain donc lui il est originaire de Lude lui aussi est à la tête d'une maison de Champagne à Ries et la montagne à la maison Germain donc en 1953 Henri Germain reprend seul les reines du Claude et c'est sous sa présidence que le stade de Reims alors ici on voit une bouteille une énorme bouteille de champagne allongée et là on la voit debout donc c'est sous sa présidence que Reims devient le grand le grand Reims ce qui n'a rien à voir avec la collectivité actuelle au palmarès exceptionnel il était finaliste de la coupe d'Europe des clubs champions en 1956 et 1959 vainqueur de la coupe latine en 1953 finaliste de la coupe latine en 1955 et champion de France à multiples reprises cela demeure une période mythique comme l'affaire l'affirme Max Urbini qui est journaliste du journal d'équipe et de France Football toujours très ému quand il évoquait le stade de Reims alors il disait je cite ses propos aller à Reims était toujours un grand plaisir immanquablement Albert Batheux ou Henri Germain venez nous chercher à la gare nous n'étions pas reçus nous étions accueillis nous refaisions le monde autour d'une coupe de champagne et pour terminer refaire le monde autour d'une coupe de champagne n'est-ce pas le plus bel hommage que l'on peut proclamer même si aujourd'hui avec la loi Evin dont Anne vous a parlé en introduction à modifier les rapports entre les deux univers que nous venons de voir il n'en demeure pas moins que le champagne reste le symbole mondial de la victoire de l'exploit et de la fête et pas seulement dans le domaine sportif avant de vous quitter je voulais remercier donc la mission UNESCO qui m'a permis de faire cette conférence la plupart des documents que vous avez vus je tiens à remercier viennent de la bibliothèque Carnegie de Reims et pour ceux qui concernent Épernay monsieur Pierre Guy qui est un érudit sparnassien m'a beaucoup aidé voilà je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée merci Christophe si vous avez si vous avez des questions je vous invite à les poser dans le fil de discussion on a encore Christophe à nos côtés pour quelques instants et en attendant que vous posiez vos questions je vous mets aussi des QR codes pour que vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux donc vous allez trouver le réseau social qui vous convient ainsi que le QR code pour revoir nos conférences merci Christophe d'avoir amené la 21ème voilà t'es en forme pour les Jeux Olympiques là ? oui on vient bon démarrage et j'en profite pour dire qu'on fera bientôt au Krebs à Reims avec l'exposition Ma Champagne au patrimoine mondial et qu'au Krebs sont formés des athlètes de haut niveau dont certains vont certainement s'entraîner pour les Jeux Olympiques je vois qu'il n'y a pas de questions donc merci d'avoir assisté à cette conférence et je vous donne rendez-vous en 2024 d'ici là bonne célébration au Champagne pour les réveillons au revoir voilà merci au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021